bonjour à tous bien bon midi je me présente charles milliard pdg de la fédération des chambres de commerce du québec je vous souhaite la bienvenue à cet événement spécial en direct enfin de l'espace c2 au fermont reine élisabeth au centre-ville de montréal est ce possible alors salutations à tous les membres à tous les collègues du réseau à tous les amis de la fédération qui sont avec nous aujourd'hui c'est un événement un peu différent premièrement vous allez voir des humains autour de moi alors quelque chose que je ne m'est pas arrivé depuis longtemps et évidemment on le fera en respect des règles sanitaires qui sont propres à un studio de télévision alors ce qui expliquera aussi donc une certaine proximité avec les gens mais tout se fait dans le respect des règles alors vous savez habituellement la fédération on a l'habitude de mettre en lumière des enjeux des gens des politiciens des gens d'affaires aujourd'hui au cours de la prochaine heure on va se faire plaisir on va parler de nous de notre association de notre belle grande famille la fédération des chambres de commerce du québec et on le fera dans un contexte où on va discuter de l'évolution de la fédération en images mais aussi en actions alors aujourd'hui évidemment on a l'occasion de vous dévoiler notre nouvelle image de marque notre nouveau look mais en même temps on veut réaffirmer qu'on change pas tant que ça qu'on a toujours la même passion qui nous habite depuis 1909 déjà comme la molson d'ailleurs donc de faire la promotion du développement économique dans toutes les régions et dans tous les secteurs d'activité du québec alors c'est un moment charnière ça fait une quinzaine d'années je discutais avec nos invités récemment on disait que ça fait environ une quinzaine d'années qu'on n'a pas changé de logo donc c'est un moment fébrile c'est un moment important dans une organisation et on est on est content en fait que vous soyez avec nous ce midi pour ce dévoilement alors la conférence sera en trois temps premièrement j'aurai une présentation avec une collègue pour vous présenter la démarche autour du nouveau logo ensuite on aura un échange avec des invités très connus à la fédération et ça me fait très plaisir d'accueillir et on aura une période d'échange avec vous par la suite alors dans un premier temps procédons tout de dévoilement donc révélons l'éléphant dans la pièce alors c'est un dossier sur lequel on travaille depuis près d'un an je veux d'ailleurs remercier mon collègue en coulisses félix réaume qui directeur principal communication et relations externes toute l'équipe aussi des communications qui a travaillé d'arrache-pied pour trouver un logo qui nous parle et qui nous parlera encore pour des années peut-être des décennies à venir alors pour vous expliquer la démarche et les idées maîtresses derrière le tout je vous présente mylène tremblay de la firme de création les évadés avec qui on a travaillé alors mylène merci charles c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui donc un honneur à l'agence les évadés d'avoir pu collaborer à ce grand projet oui très important pour une organisation donc de refonte de l'image de marque et du nouveau logo de la fccq donc avant le grand dévoilement on va faire durer un peu le suspense et vous parler justement un peu comme charles mentionné de la démarche donc notre mandat a été de bâtir une nouvelle image de marque pour la fédération des chambres de commerce du québec de définir le positionnement de la marque évidemment à partir des valeurs et de l'adn de l'organisation donc ça a été fait évidemment via de la recherche des entrevues mais de nombreux ateliers collaboratifs aussi avec des joueurs de l'organisation pour bien comprendre et construire l'histoire de la marque une histoire qui est appuyée sur la vision la mission les valeurs de l'organisation pour réussir justement à définir la personnalité de la marque ses attributs la promesse de la marque ainsi que sa tonalité donc je vais vous présenter certains éléments justement qui ont guidé ce projet de refonte de la marque donc au niveau de la personnalité de la marque donc évidemment notre personnalité c'est ce qui nous rend unique c'est ce qui nous permet de nous démarquer dans le marché donc à travers nos échanges nos discussions on a fait ressortir cinq traits de la personnalité de la marque de la fccq qui sont définitivement caractéristiques de la marque donc tout d'abord nous sommes une marque empathique donc avant de parler de nous et de nos solutions nous assurant nous assurant de comprendre la réalité de nos membres de nos partenaires comprendre comment on peut faciliter leur vie leur croissance et c'est ce qui fait de nous un réel partenaire comme deuxième trait de personnalité le collaborateur donc évidemment nous croyons que la force de l'intelligence collective est importante en collaborant on peut profiter pleinement des forces de l'expérience et l'expertise de chacun donc définitivement la collaboration qui est au coeur de l'organisation troisième trait de personnalité tout ce qui touche l'innovation donc au coeur de nos efforts se trouve la recherche de de nouvelles idées de nouvelles façons de faire qui ont la capacité de produire une transformation durable pour les membres mais pour le Québec tout en entier donc une croyance à la fccq ceux qui entreprennent le changement sont les mieux placés pour le gérer par la suite puis un autre trait de personnalité donc il ya beaucoup d'ambition à la fédération donc encore une fois nous sommes convaincus qu'en unissant nos forces on peut transformer transformer à la fois le futur des membres mais aussi des communautés et du Québec donc c'est une vision qui demande beaucoup d'ambition et c'est cette ambition là qui nous pousse à surmonter les défis l'inattendu et améliorer nos expertises au quotidien pour terminer nous sommes proactifs donc devenir catalyseur du changement et d'un meilleur avenir veut dire agir donc évidemment c'est dans l'action l'action est le seul moyen d'arriver un réel changement alors tous ces éléments là de l'exercice de refonte de l'image de marque nous amener à définir un positionnement de la marque donc la fccq est le facilitateur des affaires du Québec un positionnement qui repose sur trois piliers donc nous sommes la voie des affaires au Québec donc on représente plus de 130 chambres de commerce 1100 membres corporatifs et 50 000 entreprises nous propulsons des actions qui aident la transformation donc par les programmes activités concours et formation évidemment on encourage tout ce qui toute l'intelligence collective donc c'est cette capacité à la fédération à faire converger les connaissances toujours pour avancer vers un but commun alors également avec cet exercice là on est en mesure aussi de définir une tonalité pour l'ensemble des communications entourant la marque donc le ton on le veut inspirant donc qui combine l'émotionnel et le rationnel un ton confiant orienté vers l'action et les objectifs et aussi un ton engagé donc on vient travailler à humaniser tout le discours autour de la marque donc au niveau de l'identité visuelle qui va vous être dévoilé dans un instant certains ingrédients ont façonné cette identité visuelle ce nouveau logo donc vous les voyez ici la notion de porte voix donc le côté rassembleur le leadership intrinsèque à la fédération la notion de croissance changement transformation c'est des éléments que vous allez retrouver dans la nouvelle identité de marque et puis également l'aspect visionnaire de l'organisation alors c'est maintenant le temps du dévoilement alors charge vous redonne la parole pour pour procéder à ce dévoilement merci beaucoup mylène merci à la firme les évadés les évadés ça a été un plaisir de collaborer avec vous c'est toujours un moment spécial dans une organisation et on l'a vécu ensemble donc dans les dans les six derniers mois je dirais je suis maintenant accompagné de ma patronne donc vice-présidente exécutive chez énergie mais surtout la présidente du conseil d'administration de la fédération donc stéphanie trudeau bonjour stéphanie salut charles merci d'être avec nous ça fait longtemps qu'on s'est vu en vrai alors sans plus tarder je vais te laisser dévoiler le nouveau logo et j'aurai l'occasion de faire quelques commentaires alors roulement de tambour numérique quel honneur alors le voici le voilà le nouveau logo le voilà alors fédération des chambres de commerce du québec évidemment ça ne change pas j'attire votre attention sur quelques éléments qui m'apparaissent important premièrement vous verrez l'utilisation non pas du bleu mais des bleus donc on a vraiment décidé de prendre un parti pris sur la couleur qui finalement fait notre fierté nationale depuis si longtemps au québec le bleu et évidemment vous remarquerez dépendant de votre quelle partie de votre cerveau regarde le logo en premier mais à la fois l'idée de porte voix donc de prendre parole pour les membres mais aussi cette idée là de d'être un projecteur d'être un catalyseur pour mettre les feux sur le québec le développement économique du québec avec l'aide des chambres donc la fédération est simplement de projecteurs de catalyseurs pour aider le réseau de chambres et ses membres à faire rayonner le québec évidemment il ya la notion de croissance aussi donc qu'on observe quand on regarde évidemment de gauche à droite et les plus poétiques d'entre vous verront peut-être même le fleuve saint laurent donc qui coule qui se déplace donc de l'ouest à l'est j'ai entendu ça et j'ai trouvé ça assez assez charmant alors je vous je vous le mentionne aussi alors évidemment c'est donc notre nouvelle image de marque en date d'aujourd'hui donc on aura un communiqué de presse qui sortira à 13 heures à cet effet et évidemment on va inviter le réseau de chambre et pour les gens donc du réseau on aura l'occasion de se reparler mais on va vous inviter à l'utiliser à montrer fièrement votre attachement à la fédération votre membership à la fédération donc on aura une façon de vous de vous inviter à le joindre si vous voulez bien à votre propre image de marque dans toutes les régions du Québec et je tiens à mentionner c'est pas écrit là mais je tiens à mentionner qu'on a décidé de conserver le même slogan donc la force du réseau on ne voyait aucune raison de de mettre au rancard ce tagline là si vous voulez qui représente tellement bien ce qu'on est et qui nous différencie surtout peut-être aussi des autres associations au Québec en ce moment alors voilà merci j'espère que ça te plaît oui oui je voyais les félicitations rentrer dans le chat donc à date les réactions sont très bonnes et puis question de pouvoir faire vivre cette nouvelle identité visuelle de rafraîchir nos outils de communication l'équipe de la fccq nous a concocté un nouveau vidéo corporatif que je vous invite à visualiser dès maintenant Télé-sino au coeur du développement économique la fédération des chambres de commerce du Québec accompagne des générations d'entrepreneurs depuis plus de 100 ans composé de 130 chambres de commerce et 1100 membres corporatifs elle représente des milliers d'entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois ses membres poursuivent tous le même but favoriser un environnement d'affaires concurrentiel et durable tout en prônant des valeurs d'intégrité d'innovation d'excellence et de diversité la fccq propulse de nombreuses initiatives audacieuses dans le but d'accompagner et d'outiller les entreprises du Québec la fccq ne cesse de croître pour former aujourd'hui le plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec elle incarne le véritable porte parole de sa communauté d'affaires et met en lumière un développement économique inclusif et durable la fédération des chambres de commerce du Québec la force du réseau alors voilà quelle quelle jolie vidéo et quelle belle façon de faire une transition vers cette deuxième partie de notre événement qui honnêtement m'intéresse grandement je suis extrêmement heureux de recevoir nos invités aujourd'hui on a parlé de beaucoup de l'image dans les dans les dix douze dernières minutes on va parler maintenant d'action parce que la fédération c'est une boîte à action et les gens que j'ai invité ce midi avec nous avec stéphanie aussi évidemment ont été au coeur de l'action je vous dirais dans les 18 dernières années à la fédération alors ça nous fait extrêmement plaisir de les accueillir ils ont accepté en environ quatre secondes mon invitation et je pense que bien des partis politiques seraient anxieux peut-être de faire une réunion comme ça mais nous on le fait dans l'honneur et l'enthousiasme comme on dirait l'autre on est très très heureux d'être ensemble pour la première fois on devait aller manger d'ailleurs les trois ensemble et la pandémie s'est mêlée du dossier alors nous revoici aujourd'hui alors ils n'ont pas besoin de présentation mais je les présente pareil donc premièrement évidemment madame françoise bertrand présidente du conseil d'administration de via rail mais surtout présidente de la fédération des chambres de commerce de 2003 à 2016 et monsieur stéphane forget donc il a été ok mais maintenant en fait vice-président principal affaires publiques coopération et responsabilité d'entreprise c'est un long titre chez solio groupe coopératif il est capable il n'y a aucun doute là-dessus mais qui a aussi été vice-président stratégie affaires économiques de 2014 et 2016 avec madame bertrand et ensuite président de 2016 à 2019 évidemment stéphanie qui est notre présidente pour cette année alors écoutez sans plus tarder vous êtes habitués de m'entendre parler je vais essayer de me faire discret parce que je veux qu'on entende nos invités sur oui un peu le passé parce qu'on veut pas gâcher notre plaisir j'aimerais bien avoir quelques anecdotes aussi sur leur passage à la fédération et les gains qu'on a obtenu dans les dernières années pour nos membres un peu partout au québec mais vous entendre aussi sur le rôle des associations économiques patronales représentants des employeurs dans le contexte aujourd'hui alors évidemment je vais débuter avec vous madame bertrand premièrement comment allez-vous j'avais bien mais vous allez bien aussi vraiment toutes mes félicitations puis comme vous pouvez voir stéphanie et moi on avait eu le code de couleur on a mis un peu de bleu vraiment vraiment j'aime ça parce que je vois vraiment la continuité d'un mouvement qui a quand même 110 ans et donc aussi le renouveau j'aime beaucoup le porte voix qui est vraiment illustre la force du réseau au fond alors félicitations puis ces rassembleurs on se reconnaît qu'on soit dans une chambre de commerce qu'on soit un membre d'une chambre de commerce ou directement membre corporatif et la vie à rail où j'oeuvre de façon régulière ces jours-ci est encore membre donc merci de nous inclure c'est vraiment une belle pensée l'avenir pour moi ça ne fait aucun doute qu'il y a encore plus de pertinence en 2020 et en quelle année sommes-nous 2021 d'avoir besoin de la passion pour bien aider les entreprises représenter les entreprises et aider les gouvernements aussi parce que évidemment ce qu'on cherche toujours à faire c'est il ya tellement de législation de réglementation il est important qu'on puisse être un porte-voix vers les officines gouvernementales pour être capable de dire quelle est la réalité des entreprises et de ramener le message de la part des instances gouvernementales vers les entreprises pour dire le temps est venu vers plus technologie plus d'innovation de faire en sorte qu'on se transforme ensemble parce que personne qui va gagner à l'économie plus vibrante si chacune des entreprises embarque pas dans la ronde et après une pandémie plus que jamais et je pense que vous avez des symboles des messages qui vont être très inspirant je ne peux que applaudir et vous dire nous allons aider dans les entreprises à faire en sorte que votre voix porte le plus loin possible merci beaucoup madame bertrand mais c'est intéressant parce que je pense que vous n'êtes pas la seule à penser que c'est plus pertinent que jamais parce que si on regarde l'évolution du membership de la fédération malgré le fait moi j'avais peur que la volatilité du dollar discrétionnaire pour être membre d'associations et au contraire on est en hausse alors je ne veux pas faire une publicité exagérée mais en fait c'est ça parce que notre membership est vraiment en croissance grâce à l'équipe de jean-gui entre autres avec suzanne mais grâce à la pertinence aussi vous savez le dollar le dollar choisi où il va c'est-à-dire qui tient le dollar choisi évidemment peut-être qu'on a été plus critique sur où allait le dollar mais s'il est resté chez vous puis augmenté c'est donc dire que vous avez su rassembler les chambres aider les chambres à aller vers leurs membres et les membres corporatifs à bien travailler probablement le meilleur indicateur c'est le seul vraiment je veux qu'on revienne sur votre votre long règne à la fédération mais avant j'aimerais s'entendre stéphane ben je suis d'accord avec madame martin félicitations pour pour le logo nous aussi sur le groupe coopératif on est membre je 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 nous reconnais et je me reconnais moi qui étais la fédération dans ce nouveau logo logo là je vous féliciter aussi pour avoir gardé la force du réseau parce que ça c'est ça c'est ce qui nous différencie je parle au nous non c'est ce qui nous différencie deuxièmement ça nous différencie oui par la représentativité du type d'entreprise mais aussi par la représentativité régionale et ça c'est unique c'est ce qui nous démarque et ça je suis heureux que vous l'ayez conservé parce que je pense que c'est un leitmotiv pour tout le monde assurément et c'est ça qui dérange les instances gouvernementales notamment c'est pour ça qu'ils veulent de plus en plus nous parler mais ils réalisent ce que quand ils nous parlent ils font d'une pierre sur 8 coups régionaux c'est ce qu'on entend le plus en dévoiler notre recette secrète comme non mais c'est sûr mais c'est c'est qu'on représente tellement d'organisations d'une même voix que mais les gens ne seraient pas membres si vous étiez pas pertinente non plus c'est pas on est chambre de commerce automatiquement il le faut il le faut si la relation est fructueuse et c'est plus exigeant c'est certain parce que ça nous oblige à prendre des positions qui sont plus équilibrées conciliantes des fois pour sur des projets qui ont une portée régionale d'autres fois pas toujours mais parfois il faut le faire puis en même temps les entreprises qui sont membres chez nous voient aussi là un avantage d'être membre d'une organisation qui est qui est une autre raison pourquoi les gens sont membres chez nous c'est parce qu'il ya eu des succès dans le passé les gens reconnaissent la marque de commerce finalement de la fédération comme organisation qui leur a permis de faire des gains des acquis j'aimerais ça que vous nous en parliez peut-être d'une ou deux choses qui vous a marqué d'abord on a fêté un centenaire il faut le faire quand même ça c'est quand même évidemment le phénomène chambre de commerce est pas spécifique au canada où ça existe partout dans le monde mais quand même d'avoir été capable de maintenir ça puis se réinventer puis de la deuxième chose les mercuriales ça c'est très important quand on a eu presque 25 ans on a fait un comité aviseur où Luc Beauregard siégeait puis Marcel Côté ceux qui avaient créé au fond les mercuriales on s'est posé la question on a fait une démarche semblable à celle que vous avez faite pour changer le logo et ça a été unanime il faut continuer il faut continuer puis vous l'avez encore fait la preuve cette année avec le 41e la 41e édition à la force du réseau je vais l'illustrer vous vous rappellerez au moment où il y a eu un gouvernement minoritaire péquiste madame marois avec nicolas marceau parlait d'une rétroactivité fiscale c'était pas pour le bonheur des entreprises vraiment il y avait une grogne très importante et à ce moment là avec le dialogue que nous avions avec les chambres avec les membres corporatifs avec les entreprises il nous est apparu qu'il y avait possibilité de joindre au moment d'un conseil d'administration de la fédération un évernement de presse où les chambres la fédération des chambres et nos membres corporatifs par notre regroupement manifestait son opposition n'était pas dans la rue on était dans une conférence de presse qui avait été extrêmement populaire ils étaient tous là et les chambres étaient là et vraiment que ce soit de l'habitibi du saguenay de montréal de la tout le monde était là on était et les membres corporatifs avaient choisi de rester plutôt témoin mais acceptait qu'on mentionne leur opposition farouche et nous avons gagné alors la force du réseau c'est la force du réseau juste une chambre je suis une entreprise juste un secteur d'activité je suis pas certaine qu'on aurait eu la même force de frappe alors la force du réseau merci de l'avoir gardé vous avez pas causé la chute du gouvernement marois j'espère aucune non non jamais aucune chute je blague ce n'est pas politique deux éléments ça ça fait partie de la structure de la fédération qui est aussi un autre avantage c'est nos comités de travail nos comités de travail font en sorte qu'on est capable d'être un innovant comme vous l'avez dit tantôt mais aussi d'avoir des positions qui sont équilibrées le plus bel exemple que j'ai de ça c'est lorsque le nouveau gouvernement libéral de monsieur couillard est arrivé au pouvoir il avait décidé de faire une grande réforme de la fiscalité était la commission godbeau robillard pour ceux qui s'en rappellent là on avait fait un exercice avec nos comités absolument impressionnant on avait avec ça déposé un mémoire et c'était c'était une demande du gouvernement d'avoir une réforme fiscale à coup nul donc il y avait des gagnants il y avait des perdants et on s'était dit c'est pas vrai que de notre côté on va juste arriver en disant si nous devrions gagner puis que c'est les autres secteurs qui devraient pas gagner on a fait un exercice vraiment formidable et la conséquence de ça c'est qu'on avait un mémoire des positions qui ont été très appréciées pas juste par le gouvernement par la communauté d'affaires et ça aussi ça nous a permis de nous démarquer alors ça pour moi c'est un élément c'est un élément important des positions c'est notamment et le bon bout écrit encore avec les positions mais tu as tellement raison Stéphane de souligner l'existence des comités de travail ça aussi ça fait toute la différence de la fédération et c'est peut-être pour ça aussi que ça aide le membership parce que c'est pas quelque chose qui est latent puis qu'on demande de renouveler chaque année on met vraiment en action nos membres ils contribuent ils ont ils envoient au chapitre et ça ça fait toute une différence je le vois pas dans les autres associations où on est membre chez énergie une si grande contribution en temps en aidé qui fait que nos positions sont équilibrées sont éclairées parce qu'il y a tous ces gens là qui se réunissent en comité puis maintenant avec la notion des intercomités aussi ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'unique moi je veux dire je veux dire que c'est vous qui avez parti ça les comités de travail oui parce qu'on n'en avait que deux il y avait l'éducation puis l'emploi ou le travail et on a dit pourquoi juste deux les intérêts des entreprises les réalités des entreprises sont multiples alors tranquillement on a peut-être qu'on a commencé avec huit puis dix-sept et puis et c'est une façon d'impliquer nos membres puis moi je veux dire on vit par procuration à la fédération parce que les entreprises dans les chambres puis à la fédération paient un membership paient de leur temps à venir à nos comités à nous transmettre leurs savoirs bien sûr leurs problèmes mais leurs solutions aussi et cela c'est extrêmement c'est inestimable vraiment c'est unique cette espèce de fluidité des des savoirs puis des passions puis des besoins qui fait qu'à la fin d'une année on est pertinent je pense aussi de dire quelque chose d'important aussi dans d'autres on essaie de voir comment on se démarque les autres c'est facile de décrier c'est une autre chose de proposer des solutions puis on n'est pas parfait à la fccq là mais dans les dernières années mais dans les dernières années on n'arrivait pas juste avec ça ça marche pas jamais avec voici des solutions et ça et ça pour moi c'est vraiment aidant comme approche complètement c'est facile de décrier proposer c'est une autre affaire oui oui puis il faut sa force aussi de trouver entre des entreprises qui au départ seront en concurrence de se mettre ensemble pour dire allons dans quelque chose qui est plus générique et de quoi avons-nous besoin qu'est ce qui pourrait nous rallier et c'est très aidant pour les fonctionnaires et on a fait beaucoup de travail aussi sur tout ce qui était l'acceptabilité sociale de trouver comment on pourrait avoir des processus plus prévisibles on n'a pas encore gagné celle là c'est intéressant ce que vous dites sur les membres de se mettre ensemble parce que ça permet oui on doit beaucoup aux membres mais les membres en retire beaucoup aussi parce que ça leur permet de s'élever un peu au niveau de leur quotidien de leurs problèmes juste à eux de dire si je me mets en commun avec d'autres même si c'est des compétiteurs est-ce qu'on peut aller chercher des gains comme comme secteur d'activité comme société pour pour le pour notre bénéfice à nous aussi au final l'autre chose que je voudrais souligner dans les réalisations aussi lorsqu'on a fait certains projets pour commencer à diversifier oui nos sources de revenus mais surtout pour mettre en valeur le réseau des chambres je reviens toujours au projet qu'on a développé qui est un emploi un seul québécois ça fait deux choses ça a permis d'aider nos membres et d'aider les entreprises qui ont des besoins en main d'oeuvre très criant mais ça nous a aussi permis de mettre en valeur les chambres parce que on allait dans les chambres on amenait des gens vers vers le réseau et on connaît les reportages qu'il y a eu autour de ça mais ça aussi c'est un peu notre rôle c'est le rôle de chambre de commerce du Québec c'est le rôle de soutenir le réseau et nos chambres à travers le Québec ça fait partie de la diversification un peu de la fédération parce qu'on est on a toujours été on est encore une boîte de relations publiques de relations gouvernementales de prises de position sur l'actualité pour nos membres absolument on est aussi une boîte événementiel avec les mercuriades avec les différents rendez-vous politiques rendez-vous à faire mais on est aussi maintenant une boîte si on veut avec certains programmes qui viennent moi j'aime bien dire rendre tangibles nos prises de position donc on est en faveur exemple d'une hausse des seuils d'immigration tout en gardant notre indépendance voilà ça c'est crucial parce que sinon on serait trop dans un carcan et les gouvernements perdraient au change puis on fait vous continuez à le faire autant aux provinciales qu'aux fédérales ça c'est extrêmement important aussi c'est très important puis c'est intéressant que vous le disiez parce que cette indépendance-là elle est cruciale parce qu'il y a tellement d'organisations publiques parapubliques je pense aux régions les MRC il y a un paquet d'organisations qui je ne doute pas de leur pertinence on a besoin d'une voie privée là-dedans oui les clés les clics il y a une autre chose que les gens voient moins c'est l'influence ou la contribution je dirais plus la contribution que la fédération a sur des instances paritaires très importantes que ce soit la commission des normes de l'équité de la santé sécurité au travail la commission des partenaires du marché du travail c'est un beau secret on est trop humble là-dessus on est très humble là-dessus évidemment on a un rôle particulier au sein de ces instances là mais il y a ce qu'on arrive à faire là il y a aussi ce qu'on arrive à défaire c'est ça aussi c'est important parfois il faut défaire parfois il faut défaire non mais tout ça pour dire que ça c'est moins connu mais ça c'est une voie importante et pourquoi on a ces sièges là bien c'est parce que nous sommes des organisations qui sont crédibles qui sont reconnues puis qui ont une large représentativité sinon on serait pas là et capable d'être engagé dans le dialogue aussi parce que c'est important entre les entreprises entre les membres entre les chambres mais c'est important aussi avec d'autres acteurs sociaux les syndicats les milieux communautaires l'éducation tout en restant vraiment qui nous sommes on n'est pas un petit peu ceci un petit peu cela on est franchement pour le développement économique mais au 21e siècle on peut pas faire du développement économique sans avoir des préoccupations puis des inclusions puis de la société change les chambres de commerce doivent changer je vous rappelle qu'il y a 100 ans des des dames avec des robes fleuries dans une réunion de la chambre de commerce il y en avait un petit peu moins ça mène un point quand même important on a longtemps eu une présidente femme mais on a c'est à moi que je me trompe on a plus de dg de femmes dans les chambres de commerce que d'hommes notre bureau de direction notre bureau de direction est paritaire et ça aussi c'est une spécificité parce que quand je regarde d'autres associations patronales je vois pas un aussi bon équilibre homme femme donc ça aussi je suis assez fière de ça puis je tourne ma langue cette fois non mais je tourne ma langue cette fois parce que les dg ont besoin de notre appui aussi parce souvent ils sont en présence de conseils d'administration et ils ont besoin de notre appui pour tenir la route du rôle d'une chambre de commerce et dans on est peut-être un peu plus à l'abri à la fédération mais dans une chambre plus petite ils ont besoin de notre rapport en termes de plans stratégiques que de formation et aussi de quelles sont les règles de bonne gouvernance alors c'est très important le rôle qu'on joue du côté de conseil ce serait peut-être prétentieux mais d'accompagnement de grands frères et de grandes sœurs d'accompagnement on le fait on le fait de plus en plus intéressant que vous mentionnez ça parce qu'on a développé plusieurs outils avec l'équipe de sonia au développement du réseau parce que il y a eu quand même un certain roulement dans les dernières années dans les chambres de commerce donc beaucoup de femmes se sont joints et on doit les équiper en fait un des défis qu'on a la fédération c'est d'amener les chambres à jouer un rôle un peu similaire à nous c'est à dire que oui de faire de l'événementiel oui de faire que les gens se rencontrent et développent un réseau mais aussi d'être capable d'influencer le jeu local prendre la parole alors nous on le fait on va en commission parlementaire à Québec à Ottawa mais il se passe des choses il s'en décide des choses aussi dans les régions dans les villes dans les villages alors c'est important que les chambres puissent jouer ce rôle là aussi avec le contenu qu'on est en mesure de leur transmettre parce que les réflexions qui sont faites de leur donner du contenu pour dire à leurs membres localement regardez on prend position pour vous oui localement mais parfois à l'échelle un peu plus large c'est ça exactement la fédération ne serait pas ce qu'elle ne serait pas crédible si elle avait pas toute la force du réseau en bas la force du réseau c'est nous on peut on a des moyens pour développer certains outils puis les socialiser à des chambres où il n'y a pas de permanence deux trois quatre dix personnes donc la force est dans les dans les deux sens c'est gagnant gagnant dire des choses qu'une chambre locale parfois ne peut pas dire tu vas te rappeler ah intéressant un moment donné à lévis il y avait un grand projet oui tu te un président de chambre de commerce qui avait son commerce et qui avait pris position pour le projet puis qu'il se faisait évidemment boycotter le mot est tellement qu'il se faisait insulter et on a repris la balle au bon du côté de la fédération parce qu'on avait une certaine distance qui permettait de parler plus fort avec des vrais arguments sans respectueusement alors il y a ce jeu là aussi entre le local régional puis le provincial parce que souvent on essaie d'avoir des prises de position on veut respecter aussi les territoires des chambres je pense à la chambre de montréal qui est quand même une chambre extrêmement extrêmement grande et organisée donc on salue michel d'ailleurs tout à fait qui traite de beaucoup d'enjeux particuliers donc nous on essaie d'avoir une vision plus québécoise mais en même temps sur certains projets précis ça vient aider je pense au projet laurentia où on a fait une sortie il ya une dizaine de jours et puis on parlait aux gens du port de québec qui était qui était extrêmement heureux de voir qu'il y avait justement une entité plus nationale qui appuyait un projet qui est quand même très très local mais il faut absolument et puis on peut pas montréal de chasse gardée qu'on veut faire avancer l'économie non non faut que tout le monde s'y mette mais le défi est grand dans les mois à venir disons on va garder le cap sur 20 22 puis les années suivantes après la pandémie parce que toutes sortes de programmes que le gouvernement a vraiment mis en place pour aider les entreprises mais une fois cette transition pas terminée elle sera pas terminée mais quelle est la phase suivante puis j'imagine que vous allez repartir avec comme disait stéphane le bâton de pèlerin pour trouver les ancrages qui vont vraiment propulser comme tu utilises à même l'expression on a très hâte de repartir justement en région parce que je me suis fait plein d'amis partout dans le réseau mais je les ai jamais vu on va aller on va aller vous visiter très bientôt je voudrais revenir justement sur la pandémie parce que moi ce que j'ai vécu comme président de la fédération c'est quand même un peu différent parce que je suis arrivé et tout de suite on est arrivé dans une situation un peu impossible où on a été amené à je peux dire sur collaborer parce que c'est péjoratif mais à collaborer quotidiennement avec les ministres et d'avoir des conférences de presse à tous les jours il ya des il ya des semaines on a sorti je pense cinq cinq six communiqués de presse par semaine mais en même temps je suis moi je suis très fier si je peux parler du travail de l'équipe en ce moment sur les décisions clés qui ont fait la différence dans la dans le cadre de la crise sur laquelle la fédération a joué un rôle je pense moi je me rappelle très bien de premiers appels avec certains de mes amis des autres associations sur la subvention salariale où on nous demandait vraiment est-ce que vous voulez vraiment qu'on fasse quelque chose comme en france en allemagne et on est arrivé avec un des programmes les plus généreux on s'est retrouvé à avoir un investissement de PIB qui est assez astronomique mais qui a permis probablement d'avoir un retour qui sera peut-être pas si mal que ça je pense à la vaccination en entreprise aussi dès le départ l'équipe d'affaires publiques a été en collaboration avec le ministère on a soulevé toutes les roches pour essayer de voir quelles sont les entreprises qui pourraient aider à énergir le fait entre autres tc cae mais aussi des organisations dans d'autres régions donc ça je suis très très fier de ça et et toute la question donc de la pénurie de main-d'oeuvre parce que je vous rappelle vous le savez que c'était un problème avant la pandémie et que ça s'est pas réglé et les comités dont tu faisais mention tout à l'heure les gens qui les connaissent peut-être pas la commission des partenaires du marché du travail le comité consultatif sur le travail et la main-d'oeuvre c'est des organisations où il se prend des décisions importantes sur les questions de dotation d'acquisition de talent et on est chanceux d'avoir un siège sur ces organisations-là et la CNS et c'était pas de l'acquis puis ça je veux vous ramener là dessus parce qu'on n'a pas été toujours sur ces organisations-là non c'était le royaume du CPQ et Marcel Curedeau qui siège encore au conseil c'est probablement parmi nous c'est lui qui nous avez approché à l'époque quand Caroline Saint-Jacques était là et puis nous sommes partis en consultation à travers les chambres est-ce que de fait vous vous sentez bien représenté est-ce que vous croyez qu'on devrait ajouter une voix et nous avons constitué le dossier il y avait un aspect légal qu'on a et ayant présenté ce dossier-là nous avons eu gain de cause et à partir je ne sais plus et je vais essayer de me rappeler qu'il était le président Meunier alors toujours est-il qu'on a obtenu le siège mais une fois qu'on a obtenu le siège qu'est-ce qu'on en fait c'est ça qui est important parce que être juste là alors là on avait Alexandre qui a joué l'équipe puis évidemment Marcel avec son comité puis il y avait parce qu'il y avait un besoin d'une part de beaucoup mousser et toute la question de prévention en même temps que de bien représenter les entreprises parce qu'il faut toujours se rappeler que la santé sécurité au travail est payée exclusivement par les employeurs contrairement à d'autres on ne le dit pas souvent là dans le cas du débat actuel on ne le dit jamais assez parce que quand on paye on a droit d'avoir une opinion à moins que je me trompe bien une opinion surtout quand elle est nourrie par la force du réseau tu sais je veux pas te faire de peine Charles mais nos opinions nous quatre là sont intéressantes mais ça n'a pas de poids en soi ce qui a du poids c'est dans la mesure où on est le véhicule on n'est pas et ça je pense que à travers les années les interlocuteurs gouvernementaux à qui nous parlons le semble bien des fois on se faisait demander d'aller en commission parlementaire quand on voulait pas y aller c'était pas vraiment une priorité alors c'est encore ça alors sur les instances dont vous parlez tantôt vous parliez de pertinence puis c'est tellement vrai je vais prendre un exemple vous parliez d'Alexandre quand on a fait l'étude sur les travailleurs expérimentés c'était pas très à la mode encore à ce moment là puis je lis je lis encore des choses là dessus actuellement le problème est toujours pas réglé mais bon c'est un problème là-temps mais c'est fascinant comment on avait mis des solutions sur la loi on a fait une étude sérieuse on a mis des solutions sur la table certaines ont été reprises d'ailleurs depuis ce temps-là mais ce qui nous permet d'être dans les commissions des partenaires ou ailleurs c'est aussi le fait qu'on a des choses à dire parce qu'on représente des gens des groupes et on représente pas juste la grande entreprise je suis très contente qu'on représente la grande entreprise puisque moi je suis comme le début de la grande entreprise à 1500 employés mais il y en a des beaucoup plus grosses quand on regardait les règles de vaccination on se trouvait petit mais le point le point étant que quand on s'assoit dans un siège dans ces commissions là on ne représente pas un secteur ou une grosseur d'entreprise et ça et quand on arrive en santé sécurité la réalité d'une PME puis on en parlait justement avec Marcel dernièrement ce qui est demandé à une boutique de cinq personnes versus une grande entreprise et tout ça et nous on arrive avec cette voie-là on est capable de montrer ce qui fonctionne pas aussi parce que ce qui s'applique en grande entreprise en PME dans le commerce de détail c'est pour faire l'équilibre sans devenir il y a des projets un peu parfois bonbon entre guillemets comme le projet de loi 64 en ce moment sur la protection des renseignements personnels qui affectent pour différentes raisons des grandes entreprises des assureurs des pharmaceutiques mais des petits entrepreneurs qui parfois savent même pas nécessairement de quoi on parle en ce moment alors c'est important qu'il y ait un support et on a été très très vocale sur ce dossier là tout en étant de bonne foi juste par mes connaissances de ce qu'il a demandé ça c'est un dossier qui est très crucial en ce moment je veux ces conseils d'amis que je n'ai plus 39 ans l'importance de ce que vous avez fait il va savoir que vous soyez très vocale pour le raconter pour s'assurer que les entreprises vont prendre le relais à bien soutenir par la suite et ne pas avoir été là que parce qu'il y avait des problèmes ça ça va être très important parce que tu le dis puis c'est c'était un peu étourdissant tellement vous avez été présent dans tout mais tu sais c'est un après l'autre et ça se passe de façon momentanée et instantanée alors pour vraiment illustrer prendre le temps de dire ce qu'on fait oui puis de le rappeler parce que la mémoire c'est pas juste la mienne c'est une faculté qui oublie puis je veux dire une dernière affaire stéphanie vraiment tu représentes les bénévoles à l'entour de la table de la fédération puis moi je veux souligner votre dévouement votre passion tu sais il ya des fois nous mêmes là tu sais on est fatigué un peu des choses et puis c'est vrai dans les chambres de commerce la même chose mais grâce à vous vous venez avec une vigueur vous prenez le temps de venir vous avez déjà payé votre membership et puis que tu sais vous prenez ça vraiment comme votre propre entreprise ça ça nourrit charles complètement si on n'avait pas les bénévoles alors je veux te féliciter toi parce qu'il ya un bon moment tu es là mais c'est moi je disais à charles ma seule anecdote que j'ai c'est je me sens quand même choyé sur un flagrante parce que c'est françoise qui m'a approché pour être sur le ce ensuite stéphane qui m'a convaincu de prendre la première vice présidence et charles de prendre la présidence donc j'ai eu mon ascension j'avais commencé au comité énergie alors c'est quand même assez chouette je suis avec le trio on va aller dans quelques minutes aux questions je sais qu'il ya quelques personnes qui ont levé la main on aura l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous dans les quinze dernières minutes je veux peut-être revenir sur la question justement qu'on est présent en commission parlementaire on le fait depuis très très longtemps au québec et une des choses dont je suis fier c'est ce qu'on a développé au niveau du gouvernement fédéral aussi parce que on l'a vu dans la pandémie le gouvernement fédéral est devenu plus un gouvernement de proximité je pourrais dire qui se mêle un peu plus du quotidien des canadiens et avec le gouvernement puis avec les oppositions je ne nommerai pas mais je veux dire qu'on a un bon travail avec les oppositions aussi on peut avoir accès aux comités aux comités on appelle pas ça des commissions fédérales mais des comités parlementaires au fédéral et je suis très très fier de ça de cette émancipation et puis je dirais que c'est le gouvernement fédéral et c'est à l'époque où catherine était exactement et elle est maintenant déléguée générale alors ça a pas ouvert la porte parce qu'on l'avait déjà ouverte mais donc ça a ouvert la porte de garage sans se vanter vous dites françoise a dit qu'il faut dire ce qu'on fait on est quand même à l'organisation québécoise que christia firland a décidé de venir voir en pré-consultation ça fait ça fait des jaloux puis elle était extrêmement à l'écoute j'ai été impressionné des fois les politiciens ont cette capacité là après ça à ne pas répondre à tout ce qu'on avait amené mais elle elle est revenue sur chaque point que les intervenants on avait amené puis elle nous a dit oui 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 en plus c'est même pas une blague on en a parlé puis elle a dit tu sais c'est pas une conversation unique qu'on a aujourd'hui c'est le début d'une relation qui va être privilégiée et ça c'est vraiment c'est vraiment chouette et je vais vous donner un autre scoop que je voulais même pas dit je vous l'annonce donc on a été choisi aussi le 9 septembre prochain on recevra à la tribune de la fédération le gouverneur de la banque du canada donc monsieur tiff macklin qui a choisi la fédération pour son discours de politique publique de septembre donc il est toujours une fois au québec par année alors on peut mettre ça à votre agenda mais ça sera le 9 septembre donc ça fera une belle rentrée quelle belle c'est pas juste une continuité c'est vraiment une progression oui quand je vois le porte c'est ça a commencé comme ça puis ça continue en s'élargissant puis plus plus loin plus fort on va aller tout de suite voir voir les gens qui sont avec nous donc je pense que j'essaie de voir là sur l'écran est-ce que je vois madame louise bourgaux qui est avec nous donc de la chambre de commerce et d'industrie de chambre c'est vraiment une belle activité bravo charles et votre équipe d'organiser cette belle rencontre c'est le fun de parler de l'histoire et puis l'histoire dont j'en fait partie oui c'est ça mais quand même puis à l'évolution qui s'en vient et l'avenir écoutez vous parlez beaucoup de la force du réseau c'est important et la force aussi c'est le plus grand réseau à l'international et ça faut le rappeler c'est tantôt vous disiez faut dire ce qu'on fait mais faut rappeler qu'on appartient à un réseau international et ça on l'oublie national canadien international et c'est notre force parce que quand nos entreprises veulent aller à l'étranger ils nous contactent et là on a des contacts à l'international pour pouvoir faire des réussites de succès d'entreprise alors ça aussi il faut le rappeler bravo à tout le parcours que vous avez fait charles et françoise parce que puis c'est important j'ai vu l'évolution tous les comités le comité industriel c'est mon président qui en fait partie pour le démarrer je suis que je suis à d'autres sommes devenus et industrie alors je veux pas prendre tout le temps mais depuis là que vous êtes de la retraite un peu de la fédération mais vous nous suivez est ce que vous pensez à un enjeu qui pourrait être traité dans la prochaine année là qui serait important pour aider les régions les champs et qui pourraient être rassemblant très bien allez-y madame bain deux en fait j'ai de la difficulté à choisir un seul je dirais certainement l'emploi là les restaurants réouvrent ils ont de la difficulté à ouvrir tous les jours puis c'est pas juste parce qu'il n'y aurait pas de clients manque alors toute la question d'emploi les niveaux salariaux ça va être un enjeu extrêmement important puis le deuxième c'est tout ce qui est ESG là toute la question d'environnement la gouvernance la responsabilité sociale on l'a entendu parler là les investisseurs commencent à le mettre sur la table ça fait longtemps qu'on en parle mais là je pense que c'est vraiment le temps de se mettre l'épaule à la roue finalement j'en ai un troisième allez allez si on n'a pas changé au plan technologique pendant la pandémie là il faut courir pour changer parce que justement si on fait le lien avec l'emploi une façon de pallier c'est d'avoir des technologies plus innovantes et de faire en sorte qu'on trouve d'autres chemins requestionner notre modèle d'affaires alors ça fait beaucoup ça fait beaucoup mais on a justement l'automne pour régler la dernière année aussi dans la nouvelle façon de travailler notamment avec le télétravail fait en sorte que toute une réflexion à se faire sur les opportunités que les gens demeurent en région pour travailler en région j'ai vu des grandes entreprises récemment qui des entreprises américaines qui engagent des gens d'ici au salaire des états unis ils leur disent non on travaille de chez vous j'ai pas besoin de toi à new york j'ai besoin de rester chez vous où tu es alors je pense qu'il y a une réflexion sur dans la dernière année façon positive comme on fait en sorte qu'on va recommencer peut-être à ramener du monde dans la région parce qu'il ya des opérations à l'intérieur du Québec le délocalisation à l'intérieur même pour compte tenu du fait qu'on a changé évidemment dans l'école blanc on va revenir à sherbrooke louis ça mais mais louis ça m'amène à parler aussi de la vie de la fédération dans un mode hybride comme ça parce que on le sait on a des gens le conseil d'administration pour ceux qui ne savent pas il ya une soixantaine de personnes c'est extrêmement représentatif des régions des secteurs d'activités des grandes chambres du bureau de direction et je pense qu'on a atteint des records de participation aussi en faisant ces rencontres là de façon virtuelle alors probablement sans que ce soit une annonce officielle mais qu'on aura un mode hybride qui nous permettra justement de maximiser la présence des gens dans nos instances parce que moi j'aime mieux avoir quelqu'un en zoom à cette île qui va me donner son input qu'il puisse pas venir parce qu'une tempête de neige exemple donc c'est des choses qu'on va qu'on va devoir repenser prochainement merci louise puis je rappelle que vous étiez la chambre de commerce l'année passée puis on s'en rappelle de l'année on va se déplacer je crois dans l'ouest du québec alors avec madame hélène paradis de la chambre de commerce de val d'or qui a gagné un prix il ya trois semaines au gala des chambres de commerce bonjour hélène des pères fidèles voyez-vous ça moi ça m'épargne depuis 10 ans très très contente de vous voir malgré la distance et l'écran je suis très contente de voir parce que j'ai travaillé avec tout ce beau monde là puis contente aujourd'hui et très curieuse d'entendre votre commentaire sur la petite question que je veux vous porter vous le savez on est dans le développement économique depuis longtemps le québec dit un changement une réalité je vous dirais au niveau de tout ce qui est les enjeux environnementaux l'importance de l'acceptabilité sociale qui est tellement important surtout dans une région ressources comme l'habitubi nous c'est quelque chose qu'on côtoie au quotidien j'aimerais ça vous entendre sur la façon de faire pour concilier le défi qu'on a dans le développement économique avec ces impératifs là qui sont tellement importants merci hélène je laisserai peut-être stéphanie commencer oui je suis sûre que stéphane et toi et france allait avoir beaucoup de choses à dire mais si je n'apprends rien à personne qu'on développe plus des projets au québec comme on les développait pas juste il ya 30 ans mais je dirais même il ya dix ans et c'est une bonne chose en soi puis la fédération a été je crois à sans faire de favoritisme une des premières à voir ça je me rappelle françoise ou des moments où ça a accepté je me rappelle avoir joué le lien avec certains joueurs environnementaux assez dur et que vous êtes assis il n'y a rien comme ça soit ensemble créer des passerelles et améliorer les projets et pendant trop longtemps nos membres là tu sais même les entreprises avec lesquelles je travaille la mienne on attendait pas mal les bâtes avant d'être comme presque obligé d'améliorer nos projets là maintenant je pense que les entreprises ont vu que c'était pas juste un prérequis qui avait comme un bien c'était bon pour tout le monde de au moment de la conception même du projet de prendre en compte le côté social le côté environnemental ça fait sincèrement des meilleurs projets pas d'attendre d'être obligé d'amender nos projets et donc c'est tout ça qui a changé comme façon de faire puis en abitibi vous le dites madame paradis je pense pas que les projets miniers qui sont présentés depuis cinq ans sont ceux qui étaient présentés il ya 40 ans et heureusement la question autochtone aussi c'est quelque chose qui a vraiment qui a vraiment évolué je pense que la fédération a été je me rappelle le premier intercomité qu'on a qu'on a créé où on a assis les gens d'énergie avec les gens d'environnement pour parler de développement durable créer des liens et je l'ai vu dans le membership des gens qui au début et maintenant c'est rendu plus personne se questionne tu sais moi je suis dans l'énergie puis je le vois dans le membership la transition énergétique elle doit se faire mais à la fédération on veut qu'elle soit juste qu'elle soit équitable qu'elle soit équilibrée qu'elle soit bien faite et qu'elle soit abordable c'est à dire que les côtés équitables c'est ça il faut garder les moyens de le faire donc on peut pas courir avant toi tu es au coeur de ça aussi comme le monde agricole agroalimentaire mais hélène vous êtes un bel exemple de ça les chambres de commerce ont un rôle pour favoriser le dialogue aussi parce que souvent dans surtout dans les régions les projets les entreprises d'un côté les groupes de citoyens de l'autre il ya comme il manque quelqu'un au centre pour faire le lien entre les deux puis amener les uns et les autres à mieux se comprendre et ça je pense que c'est un rôle que vous êtes un bel exemple pour vous autres aussi de ça val d'or mais les chambres ont un rôle j'ai souvent dit que c'était comme un carrefour les chambres de commerce un carrefour pour les entreprises mais c'est aussi un carrefour pour permettre aux élus de mieux comprendre la réalité des uns et des autres et ça je pense que de plus en plus les chambres ont un rôle à jouer à cet égard là parce que peu peu de groupes qui ont la crédibilité pour pour le faire pour moi c'est évident merci beaucoup hélène puis félicitations encore ton engagement de 10 ans déjà à la chambre à bientôt on va prendre une dernière question le temps en fil on va aller dans la région de mégantic avec notre nouveau directeur général d'ailleurs jean-sébastien roi qui lui aussi s'est mérité non pas un mais deux prix si je me rappelle bien au gala des chambres il ya deux semaines alors jean-sébastien ben bonjour et merci beaucoup d'offrir cette opportunité là ma question c'est très simple on a vu dans la dernière année malgré la pandémie de beaucoup de nouvelles entreprises qui se sont démarrées ou quoi que ce soit puis ma question c'est de savoir comment comment assurer la relève puis comment intéresser ces jeunes entrepreneurs à s'impliquer dans les sphères des chambres de commerce stéphane ben oui pourquoi pas ben en fait moi je vous dirais que ce qui démarque peut-être aujourd'hui les plus jeunes entreprises des entreprises d'une certaine époque c'est qu'ils vont d'abord et avant tout aujourd'hui adhérer à une mission à une mission qui reste qui la ressemble je pense qu'on parle beaucoup d'entreprises à mission je pense que si on réussit à démontrer à ces jeunes entreprises là que la mission d'une chambre de commerce se rapproche de leurs valeurs ben ça c'est le premier élément je pense pour les attirer leur donner le goût de d'embarquer de contribuer de militer deuxième élément je vous dirais malgré tous les réseaux sociaux malgré tous les hommes de ce monde les jeunes entrepreneurs ont besoin de mentors ont besoin de rencontrer des gens ont besoin de socialiser on l'a vu récemment des études qui démontrent que les millénials actuellement s'ennuient d'être au bureau pourquoi parce qu'ils ont peur de pas être vu par leurs supérieurs et progresser dans l'organisation mais pour un jeune entrepreneur il ya beau être sur les radios sociaux les opportunités qu'on va lui donner les occasions de rencontrer d'autres gens de rencontrer des entrepreneurs plus expérimentés ça c'est une valeur ajoutée je pense que il faut mettre ça de l'avant comme comme chambre de commerce je pense que ce soit comme fédération ou localement c'est sûr que localement c'est peut-être pas raisonnable de penser à créer des gros comités et tout mais je sens dans cette génération là aussi qu'ils veulent avoir nouveau chapitre ils n'ont pas envie d'être membres d'organisations qui vont juste aller faire du lobbying pour eux autres ils veulent participer ils veulent amener leurs idées ils veulent pouvoir faire avancer les choses avec leurs solutions donc si vous commencez par des petits pas en région en créant des comités vous les invitez à venir s'exprimer et non que ce soit eux qui aient l'impression qu'ils payent un membership et qu'il y a quelqu'un qui va dire quelque chose dans leur nom ils veulent s'exprimer je trouve que les comités c'est une belle façon d'amener les jeunes à s'impliquer groupes de travail et je sais qu'il y a plusieurs chambres qui avaient commencé à faire du speed dating mais pas dans le sens simplement de oui connais-tu un bon comptable connais-tu un bon notaire j'ai tel problème un peu comme les YP au fond dans le fond mais aussi peut-être sur justement des solutions on sait que dans la région tel problème existe on vous invite venez on va échanger ensemble comme dit Stéphanie faut réinventer mais la rencontre demeure importante une façon de redynamiser aussi notre approche avec les plus jeunes c'est la notre relation avec le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec un nouveau président d'ailleurs probablement qui est avec nous Pierre je salue avec lequel on fait de plus en plus d'intervention d'ailleurs il sera il sera animateur d'un de nos panels lors de notre journée sur l'intelligence artificielle le 17 juin prochain intelligence artificielle qui est d'ailleurs un sujet oui 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 donc voilà merci beaucoup jean-sébastien écoutez je vois le temps passé je vous laisserai peut-être quelques mots de la fin avant de faire quelques remerciements donc peut-être qu'est-ce que vous nous souhaitez Stéphane et Françoise pour l'avenir et comment on doit prendre ça je pense que vous êtes tout à fait sur la bonne voie puis que vous avez beaucoup d'ambition et ce dont les entreprises et l'économie du Québec a besoin c'est cette ambition-là nourrie par la force du réseau mais que vous nourrissez aussi alors moi je vous souhaite vraiment de garder votre enthousiasme votre passion puis de réimaginer c'est ça qui est important jamais perdre l'imagination oui puis le nouveau logo trace la voie pour l'avenir c'est une organisation influente j'ai toujours dit l'influence ça passe par deux choses la pertinence et être visible puis si vous le démontrez très bien là alors faut poursuivre sur cette voie-là puis on va être là pour vous accompagner moi ce que j'aime vraiment je veux vous remercier en premier c'est votre votre engagement puis votre fierté on voit que vous êtes des alliés de la fédération vous avez quitté la fédération mais la fédération vous a pas quitté de toute évidence elle est encore en vous je t'envoie tout le temps puis je t'envoie pas mais on devrait s'appeler plus souvent mais on s'appelle quand même bien quand je vois un petit quelque chose j'ai encore un petit réflexe vous avez toujours fait ça d'ailleurs quand tu étais là en passant c'est toujours un plaisir de voir votre nom dans ma barre de courriel je veux remercier Stéphanie aussi je veux remercier le bureau de direction le conseil d'administration de parler de l'importance de l'implication bénévole on a beaucoup de réunions on a beaucoup de boulot et les gens répondent présent comment nos mémoires il y a du temps alors je veux vraiment remercier de générosité remercier nos membres corporatifs aussi évidemment pour leur membership pour leur fidélité envers et contre tous surtout dans la dernière année l'investissement de temps l'investissement d'argent on en a parlé tout à l'heure évidemment le réseau de chambre écoutez vous êtes vous êtes d'une pertinence sans nom pour pour la fédération c'est ce qui fait notre force alors je vous remercie d'être avec nous on a eu l'occasion de se parler beaucoup dans la dernière année j'ai hâte d'aller à votre rencontre mais je sais que vous êtes je pense que vous êtes enthousiastes de de support qu'on vous offre et sachez qu'on n'a pas fini de le faire et il nous reste encore quelques activités avant une petite pause au moins au niveau des événements le 23 juin donc d'ici là on a quelques événements on a un événement entre autres le 16 juin prochain avec la chambre de commerce latino-américaine sur le développement d'affaires en amérique latine on a aussi une demi-journée de formation avec le partenariat avec ce qui l'est sur justement l'intelligence artificielle à laquelle entre autres pierre graff participera et on reçoit aussi le président de semen mobilité canada donc monsieur siciliano le 21 juin dernier qu'il ya d'autres événements aussi prochain 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 mon dieu alors écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous je pense que ça a été une heure de pur bonheur le temps pour vous pour nous et je vous dis je vous dis à très bientôt bonjour à tout le monde